Salut tout le monde, j'espère que ça va, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter, se regarder quelques tweets, parce que j'en ai pas énormément aujourd'hui. On va voir un peu de Macron, un peu de I24 et aussi TPMP qui reviennent sur les incidents à Amsterdam. Et là les mecs, vous allez voir la mauvaise foi de Hanouna, c'est juste incroyable. D'ailleurs, ces incidents qui, pour moi, sont des bagarres, c'est pas des agressions ou bien un pogrom. Après, peut-être parmi ces gens-là, il y avait des gens qui n'ont rien fait, qui se sont fait taper. Là, je suis d'accord pour ça. Mais la grande majorité, c'est une bagarre. Parce qu'on a vu des vidéos avec ces mêmes supporters israéliens. D'ailleurs, je le répète, parce qu'il faut que ça rentre dans la tête de certains. Qui ont fait quoi ? Arraché, premièrement, les drapeaux palestiniens. Deuxièmement, ils sont baladés dans la rue en chantant « Tzal va tuer des arabes ». Il faut quand même se remettre dans le contexte que des supporters viennent dans une ville et se mettent à chanter ça, en sachant qu'autour d'eux, il y a des maghrébins. Vous pensez qu'il va se passer quoi, en fait ? Sérieusement. Non. Aussi, ils ont agressé des maghrébins. D'ailleurs, j'ai vu un truc passer comme quoi ils ont agressé un taxi qui était maghrébin. Et aussi, ils ont sifflé la minute de silence pour les Espagnols en les traitant d'antisémites. Et après tout ça, quand tu réponds, en fait, c'est une agression, probablement, antisémite et c'est un pogrom. Mais en fait, ça veut dire qu'eux ont tous les droits. Et toi, tu n'as pas le droit. Tu as le droit de la fermer. Parce que si tu réponds, c'est que c'est toi le méchant, en fait. C'est lunaire, les mecs. C'est plus que lunaire. C'est incroyable. Bref, on ne perd pas tant. Petit like pour la force. Petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec le premier tweet. Et là, c'est avec Lili. Et c'est sur Macron. C'est marqué. Nous sommes le 7 novembre 2024. Ceci n'est pas une parodie. Je répète. Ceci n'est pas une parodie. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je ne veux pas être agressif. Je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Assumons cela. Voilà. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Au fond, pour moi, c'est simple. Ok. Et quoi ? Dans l'absolu, c'est bien résumé. N'importe qui peut comprendre. Réponds quoi ? Ok, on enchaîne sur ce tweet d'Emmanuel Macron qui a réagi aux bagarres qu'il y a eu à Amsterdam. Donc c'est marqué. Les violences contre des citoyens israéliens à Amsterdam rappellent les heures les plus indignes de l'histoire. Je les condamne fermement et j'adresse mon soutien aux blessés. La France continuera de lutter contre l'odieux antisémitisme sans relâche. Le mec, il n'est même pas informé. Non mais c'est n'importe quoi à ce niveau, sérieusement. Et du coup là, il y a Moonby qui répond. Mensonge d'état. Même Sky News explique que ce sont les hooligans israéliens qui ont hurlé des chants racistes et génocidaires de morts aux Arabes et arrachés des drapeaux palestiniens et pas l'inverse. Voilà. Ça c'est quoi ? C'est un média anglais ou je ne sais pas quoi ? Ils sont obligés de biper parce qu'ils disent, voilà j'avais oublié, ils disaient aussi « fuck Palestine ». Imaginez, en fait il faut se dire, imaginez que vous êtes à Amsterdam. Vous êtes d'origine, je ne sais pas, marocaine, algérienne, n'importe, t'es un maghrébin. Et tu vois ça. Et tu entends ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? En fait, il faut que tu restes comme ça, tu dis rien. Et même, même pas besoin que tu sois un maghrébin pour réagir mec. Sérieusement. Et du coup, elle a mis la source ici parce que voilà, les gens adorent dire « c'est faux, nanana ». Donc elle a mis la source de Sky News. Ouais. Et on passe sur ce tweet de Daymaker News, c'est sur I24, c'est marqué « Le match France-Israël du 14-11 à Paris sera sécurisé par des policiers israéliens ». Génial. Ça veut dire que là-bas, il y avait des gendarmes français qui étaient dans une zone française. Ils n'ont pas fait confiance à ces gens-là. Et maintenant, ils ne nous font tellement pas confiance qu'ils nous envoient des flics chez nous. C'est génial. Tout va bien en fait. Tout va bien. Il y aura aussi des policiers israéliens qui devraient être déployés. Un certain nombre de policiers israéliens seront présents en nombre limité avec l'autorisation des autorités françaises. Avec l'autorisation des autorités françaises. Vous pensez honnêtement qu'ils avaient le choix ? Jérusalem nous disait que maintenant, les policiers israéliens seront amenés à travailler sur le territoire néerlandais. Eh bien, ils seront a priori amenés à travailler sur le territoire français, le vrai, la semaine prochaine. Donc, ils vont coopérer normalement si ça se passe bien. La question du maintien de la rencontre avait également été envisagée. Vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'ils vont coopérer en parlant des flics. C'est ça, c'est clairement ça. Parce qu'ils envoient des flics pour travailler avec les flics français. Elle a cru quoi ? Que les flics français, quand ils vont avoir des ordres de travailler avec d'autres flics, ils vont se rebeller ? C'est des sauvages ou quoi ? Non mais sérieusement. Ce match devrait être interdit. Ils sont en guerre. Pas d'événements sportifs. L'idéal serait que personne n'y assiste. L'impérialisme israélien sur notre France est impossible à arrêter. Ils prennent le contrôle partout, dans nos chaînes publiques, dans nos politiques, dans notre système bancaire, dans notre système de justice. Et maintenant, ils remplacent notre police avec leur propre loi. Ah ah ah, la France a rendu âme à le peu de dignité qu'elle avait. Non, ce n'est pas possible. Ça mettrait un terme final à la supposée souveraineté de la France. Si les français acceptent une telle humiliation, je crains que cela ne constitue un point de non-retour pour cette grande nation. Ça va coloniser Paris, ça va rien comprendre. On enchaîne sur ce tweet de Citizen Stream Media et c'est marqué On a accueilli une immigration massive. Les pro-palestiniens sont issus de l'immigration. L'Europe n'est plus une terre sûre. Pour les juifs, Eugénie Bastille a résolu une enquête qui vient d'être ouverte. Ce qui fait ce symbole est quand même fascinant. Parce que quand on pense à Amsterdam, on pense évidemment à la ville d'Annefranc. On pense à 75% de juifs des Pays-Bas qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on ne peut pas ne pas avoir cette mémoire en tête quand on voit ces images. Et c'est ça le paradoxe de l'Europe. C'est-à-dire qu'au nom du plus jamais ça de la Seconde Guerre mondiale, c'est précisément au nom de ça qu'on a ouvert les frontières, qu'on a accueilli une immigration massive qui aujourd'hui produit un basculement démographique qui a aussi pour conséquence ce renouveau de l'antisémitisme. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. En fait, elle n'arrive même pas à être une journaliste correcte en étant impartiale. Et elle veut être une enquêtrice. Qui sont ces jeunes pro-palestiniens qu'on appelle pudiquement ainsi dans les médias ? Ce sont en grande partie des jeunes issus de l'immigration. Et c'est ça le basculement auquel on est en train d'assister. C'est-à-dire que l'Europe n'est plus une terre sûre pour les juifs. L'Europe n'est plus une terre sûre pour les juifs. Avec cette histoire à Amsterdam. On a vu pourquoi il y a eu ça. Mais c'est que l'Europe n'est plus une terre sûre pour les juifs. Donc si on va au bout de sa réflexion, ça voudrait dire qu'eux peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent arracher les drapeaux, agresser des gens, chanter des chants racistes et appel au génocide ou au meurtre d'une population, une ethnie. Mais on ne devrait pas les attaquer. Sinon, l'Europe n'est pas sûre pour les juifs. C'est une folie les mecs. Voilà, c'est ça les médias. Voilà, c'est ça les médias privatisés. Que certains voulaient partout, tu vois. On enchaîne sur ce tweet de Kunta Vendekinte. C'est marqué un exemple de plus du foutage de gueule de cette journée. Pour Hanouna, les images des hooligans israéliens du Maccabi Tel Aviv dans les rues d'Amsterdam qui disent « Fuck you, Palestine » et arracher le drape palestinien n'ont rien à voir avec les confrontations qui ont suivi. Donc, pour Hanouna, tout ce qu'on a vu en vidéo, ce n'est pas les raisons qui ont fait que derrière, les gens les ont agressés. Ils se sont battus avec eux. Pardon. Écoutez. Il y a d'autres vidéos qui tournent aussi où on voit un groupe de personnes rassemblées autour d'un bâtiment avec un individu qui détache le drapeau palestinien sans qu'un lien soit à ce stade établi avec les violences visant les supporters israéliens. Regardez. Alors, les mecs, il faut faire attention à un truc. Cette vidéo, je vous l'ai montré hier. Vers midi, je ne sais plus quand j'ai posté le truc. Et là, Hanouna, il a flouté les écritures en hébreu. À votre avis, pourquoi ? En fait, dans les écritures, ce n'était pas le nom d'une chaîne ou quoi que ce soit. Non, non. C'était écrit « Fuck Palestine » ou « Fuck les Arabes ». Un truc dans le genre, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a flouté ça. Vous voyez le parti frit, là ? Et maintenant, on va l'écouter comment il va en parler. La vision des choses, tu vois. Et je répète. En fait, quand je vous dis que le random qui regarde la télé, c'est ça qu'il voit. En fait, il faut se dire une chose. C'est que si une personne se pose chez lui, décide de regarder C8 ou décide de regarder BFM TV, déjà, c'est une chaîne qui l'apprécie. Donc, il s'attend. Même pas il s'attend. Pour lui, c'est normal. Cette personne qu'il est en train de regarder, elle dit la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand il va écouter Hanouna, pour lui, il va dire Hanouna, il dit la vérité. En plus, il regarde les vidéos, c'est flouté, etc. BFM, c'est la même chose. BFM ont passé une vidéo pour Internet. Ils ont coupé le moment où on entend qu'ils disaient « Sal va tuer des arabes ». Et ensuite, ils ont passé sur BFM TV une personne qui parlait, qui était du CRIF, je ne sais pas quoi. Et pendant qu'ils parlaient, ils ont mis quoi ? Les images des manifestants ou des supporters israéliens qui se faisaient patater. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, ils cachent le moment où ces manifestants disent des dingueries et font des dingueries. Et à côté de ça, ils mettent les moments où ils se font patater. Et là, c'est là qu'on voit. C'est factuel. On voit comment c'est manipulé. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez me dire que je reviens sur ça. Mais parce que c'est une dinguerie, en fait. Vous ne réalisez pas à quel point c'est une dinguerie qu'un média fasse ça. Parce qu'il doit être impartial. Et là, on voit qu'il manipule l'info. C'est-à-dire qu'on le sait, on le sait, on le sait. Mais là, on le voit. Et là, la dinguerie, on le voit. Parce qu'il y a une voix un petit peu pernicieuse qui s'élève chez certains en disant « Oui, mais... » « Mais c'est chez la LFU. » « Oui, donc, il faut arrêter de dire chez qui, oui. » « Alors... » « Ni chez Emmanuel Macron, ni chez Marine Le Pen, ni chez Christian Estrosi. » « Disons, les mecs, ça bug. » « Je ne comprends pas pourquoi. » « Ni chez Eric Ciotti. » « Toute la classe politique sauf eux. » « Voilà, exactement. » « Ni chez Bruno Retailleau. » « Voilà, il y a tout ce que chez la LFU. » « Je vous le dis, c'est inacceptable. » « Oui. » « Honnêtement, parce que c'est... » « Oui, mais les supporters du Maccabi eux-mêmes sont violents et avaient proféré je ne sais quel champ. » « Non, mais c'est un pogrom qui a eu lieu. » « Faut le dire, c'est un pogrom qui s'est organisé à Amsterdam. » « C'est un pogrom. » « C'est incroyable. » « Un pogrom. » « Donc, des personnes qui cherchent la merde, quand ils ont le retour du bâton, c'est un pogrom. » « C'est une dinguerie d'être comme ça, d'être dans le déni comme ça. » « C'est là que vous voyez que là... » « Comment il s'appelle celui-là ? » « Je ne sais pas plus son nom. » « C'est une grosse fraude. » « C'est insoutenable. » « C'est abominable. » « C'est insoutenable. » « Surtout, je l'écoute. » « Comme le 7 octobre, elle a dit. » « Non, mais arrêtez les conneries et les personnes du 7 octobre ne sont pas allées chercher la merde. » « Ils adorent mélanger tout. » « C'est juste incroyable. » « Moi, les mecs, je fume de la tête. » « À chaque fois que je vais sur Twitter, je regarde un tweet, deux tweets. » « Ils me disent, c'est pas possible. » « C'est pas possible. » « Sérieusement, les mecs. » « Ils ont scandé morts aux Arabes. » « Il n'y a plus d'école à Gaza car plus d'enfants. » « Ils ont sifflé la mine de silence. » « Pour les victimes espagnoles, ce sont des monstres, ces supporters. » Mais ça, ils se gardent bien de le dire, les mecs. Ils se gardent bien de le dire. Ça sent trop le forcing. Ils font pitié. Mais c'est ça, le truc. C'est risible. C'est juste, t'es là, t'es comme ça. Tu dis, mais t'as même pas honte à ce niveau. C'est-à-dire que même si on te met une vidéo du supporter qui étrangle, étrangle, pardon, quelqu'un en disant « Mort aux Arabes. » Il va dire « Eh, mais pourquoi ils l'ont frappé ensuite ? » C'est de ce niveau-là, les mecs. Et non, pas sur ce tweet de Ilès, c'est marqué direct. « Série Nana humilie son chroniqueur parce qu'il défend la Palestine sur TP1P. » « Chromatisme. » « On est d'accord qu'on ne fait pas l'amalgame avec l'ensemble des pro-palestiniens. » Voilà. Et là, Hanouna va lui tomber dessus. Pourquoi ? Parce que lui, il a capté qu'ils sont en train de sous-entendre comme quoi que les personnes qui ont frappé les supporters israéliens sont des pro-palestiniens. J'ai envie de dire « Et alors, même ? » Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On rappelle, ces supporters israéliens se sont baladés dans les rues en chantant des chants racistes qui appellent au meurtre. Ils ont agressé des gens. Ils ont arraché des drapeaux. Ils ont sifflé la minute. Ils ont insulté les Espagnols. Et à côté de ça, ils ont une réponse. Mais pour eux, ils font comme avec le 7 octobre. C'est-à-dire que le 7 octobre, ça commence le 7 octobre. Et là, avec Amsterdam, ils font la même chose. Ça commence au moment où les supporters israéliens se sont fait patater. Ils s'en foutent de ce qui s'est passé avant. Vous voyez comment ils sont ? C'est une folie. Le pire, c'est que je me répète beaucoup dans cette vidéo, mais c'est tellement ça me fume. Qu'est-ce qu'on éclaire là-dessus ? Oui, mais écoutez... Mais c'est toi qui en parle. Je dois juste être sûr de ça, c'est tout. C'est quoi, alors ? On est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de la loi ? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Non, mais juste, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vais vous expliquer la vie. Je vais vous expliquer la vie parce qu'apparemment, je ne sais pas d'où vous venez, mais à mon avis, vous n'avez pas dû vivre beaucoup dans les quartiers ou dans d'autres trucs. Je pense que vous avez eu... Alors, lui non plus, il n'a pas dû vivre beaucoup dans les quartiers, comme il dit. Dans un quartier, ça ne serait pas duré longtemps des mecs qui se baladent et qui crient « Ouais, mort aux Arabes » ou tout comme ça, tu vois. Mais imaginez des gens qui rentrent dans un endroit où ils savent qu'il y a cette communauté et ils chantent ça, les mecs. Je le répète, mais c'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie. Moi, je ne m'indigne pas. Moi, je ne m'indigne pas. Je m'indigne seulement si on m'apporte des personnes qui étaient innocentes, qui n'ont rien fait et qui se sont fait patater. Là, je m'indigne. Mais sinon, les supporters israéliens qui ont fait ces chants, qui ont fait tout ça, je m'en fous. Ils ont repris le retour du bâton. Ils ont pris le retour du bâton tout simplement. Tout simplement. Dans la peine, et après, vous poserez vos questions. D'accord ? Parce que là, vous êtes dans une indécence incroyable encore une fois. Thomas Guénolé, vous êtes indécent. Je crois que je ne suis pas le seul à le trouver ici. Je précise que cet abattage inacceptable n'engage pas les pro-palestiniens. Oui, mais alors, il fallait le dire comme ça. Il fallait le dire comme ça. Si on m'avait laissé emplacer, j'aurais pu l'expliquer. Pas du tout, puisque vous avez démarré par poser cette question. Parce que vous avez dit que le discours de un tel et un tel, c'était trop vague à mon goût envers les pro-palestiniens. Je vous le dis comme je pense. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire un débat avec vous. On est juste là pour s'indigner de ça. On n'est pas là pour faire des débats. Moi, je suis là aussi pour dire que ça n'engage pas. On est là juste pour s'indigner de ça. Donc, dans cette émission, ils ne vont pas parler de tout ce que ces manifestants ont fait. Les mecs, apportez-moi la séquence où Hanouna va dire qu'ils ont arraché le drapeau, qu'ils ont insulté, qu'ils ont chanté des chants racistes et qui appelaient au meurtre, qui ont agressé aussi des gens, qui ont sifflé la minute, qui ont traité d'antisémit les espagnols, etc. Tout ça. Montrez-moi une séquence où Hanouna apporte tout ça sur la table. Vous n'allez pas la voir. Les pro-palestiniens parce qu'ils sont en train de s'en prendre plein la gueule sur le thème. Vous voyez où ça mène quand on est dans un discours pro-palestiniens. C'est un oui-mais ce que tu fais. Non, c'est un oui-mais. Faites attention quand même. Il y a beaucoup de gens qui me disent de partir, de quitter cette émission à cause de la façon dont vous me parlez. Vous pouvez partir. Il y a beaucoup de gens qui me disent de vous virer parce que c'est insupportable ce qu'ils peuvent entendre tous les soirs à cause de vous. Oui, mais les idées, c'est une chose, la courtoisie en est une autre. Ok, on va partir du principe qu'ils n'avaient pas encore l'info. Ok ? Maintenant, on va voir s'ils vont refaire une émission en apportant les nouveaux faits. Tout simplement. Parce que oui, il y a un oui-mais. Ils ne sont pas agressés. Faut que j'arrête avec ça. Ils ont fait une bagarre. Oui, mais ils avaient tout simplement fait plein de choses derrière, les mecs. Tout simplement. Simplement, je ne sais pas. On enchaîne sur ce tweet de Citizen Stream Media et c'est marqué « Vidéo supprimée par DDF, soutien inconditionnel à Israël, Israël navire amiral de l'Occident, Israël agit pour nous tous, soutenir l'État hébreu face à la lâcheté des dirigeants de l'Occident, Caroline Yadant à la diaspora le 7-11-2024. Un choix historique. Rappelez-vous les mecs que cette femme est payée avec nos impôts. Pour insulter nos dirigeants et le monde, quoi. Le choix du courage ou des atermoiements. Celui de la faiblesse ou de la lucidité. Celui de la fermeté ou de l'indifférence. Celui du soutien sans réserve à Israël dans sa volonté d'éradiquer le régime islamiste. Ou celui de la victoire des nouveaux despotes de ce monde. La Russie, l'Iran, la Chine et la Corée du Nord. La chute de la République islamique et cruciale de sa destruction dépendra l'avenir de nos démocraties. Israël, navire amiral de l'Occident, face au fascisme islamiste, l'a compris et agit courageusement pour nous tous. Le moment est venu de soutenir l'État hébreu pour éviter que le monde occidental ne bascule de par la lâcheté et l'incohérence de ses dirigeants. Le pas d'escalade a fait long feu face à la menace stratégique majeure que nous connaissons. De la fin de l'hégémonie politique et barbare, oui, la barbarie est ici, du régime iranien, du soutien d'Israël et de l'Ukraine, d'une riposte cohérente et concertée dépend la réconciliation des peuples et la paix de demain. De notre absence de capitulation dépend la victoire de notre honneur et celle de notre dignité. Bravo. Ok, ça dit quoi ? Ce sont des fous furieux, ils veulent nous envoyer faire la guerre contre l'Iran. Pourquoi diable les Français iraient-ils en guerre contre ce pays ? Nous ne sommes pas menacés par la tignasse des cheveux. Certains activistes veulent nous envoyer au charbon pour le compte d'un 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 état étranger. Et on termine sur ce tweet de Marcel qui répond au tweet de caisse de grève en disant Ah ouais, ils ont l'air traumatisés. Le retour des victimes du pogrom du 7 novembre à l'aéroport de Tel Aviv. Regardez bien les sous-titres les amis. Sous-titrage Sous-titrage Voilà. Eux, c'est leur délire. Donc, c'est ça le nique les arabes ou les tue, tu vois. Les autres, eux, ils scandent Free Palestine. Free, free, free Palestine. Voilà. Chacun son truc, comme on a envie de dire. Voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping, réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la fois, le petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé. A vous décrire. Ciao tout le monde.